On va s'intéresser à ce qui se passe dans votre jardin, l'actualité du jardin. Vous allez voir, c'est un robot, il est sympa ce robot, il fait tout à votre place. Ça a beaucoup intéressé certains d'entre nous qui ont oublié de tondre la pelouse la semaine dernière. J'ai les noms, j'ai les adresses, et là, ils sont directs le robot, il arrive tout seul le matin, il ne réveille personne, il fait sa tonte, il s'en va, il range, il est formidable. Ça coûte une fortune, pas du tout. Où est-ce que vous avez trouvé cette tondeuse magique ? On l'a trouvée, parce qu'elle est venue à nous, quasiment. Et puis surtout, on s'est aperçu que 69% des Français ont un jardin, ont besoin de passer la tondeuse, et il y en a un tiers qui n'aime pas ça. Donc forcément, ça a donné le... Il faut savoir, ils n'ont pas passé la tondeuse. Ils ont un jardin, mais ils n'aiment pas passer la tondeuse. Vous aimez, vous, passer la tondeuse ? Ah oui, bon, ben voilà. Mais proposez-vous, peut-être. Si, mais c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire tondeur à domicile. Ça doit être joie, parce que vous voyez, un tiers, quand même, n'aime pas ça. Donc là, c'est effectivement un outil qu'il fait à votre place, parce que c'est un robot, il se recharge tout seul. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que c'est une tondeuse à batterie. Donc, pas d'huile, pas d'essence, pas de rejet. Pas dangereux non plus. Pas du tout dangereux, justement. C'est même étudié pour pouvoir faire un recul lorsqu'un enfant va se présenter devant. Ou un chien. Ou un chien, pour pouvoir s'arrêter net. Il y a plusieurs hauteurs de lames. Et avec la batterie, 2h45 d'activité. 2h45, c'était le robot, on va faire du bruit pendant 2h45. Alors, il n'est vraiment pas brouillant. 65 dB, c'est vrai que ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Enfin, c'est vraiment très, très, très peu. Quand il a fini, il s'arrête ? Oui, il s'arrête, bien entendu. Une fois que vous lui avez délimité sa partie et qu'il l'a faite, il rentre à la maison. Il va se coucher pour vous proposer ça. Effectivement, on a fait une coprode entre jardin et la rubrique nouveau. Donc, on y est allé ensemble avec Philippe Collignon, bien entendu. Ah, vous avez le coupé. Oui, c'est forcément sous son couvert. Ça peut coûter deux fois plus cher, cette affaire ? Je crois. Mais c'est magnifique, regardez. C'est bien fait de me le dire après. Vous connaissez le proverbe, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Mais pratiquez-vous celui-ci. Rouler limite la mousse. Une nouvelle tondeuse, que dis-je ? Un disque intelligent ? Qui mulche ? What else ? L'intérêt principal de la tonte robot, d'abord, c'est une tonte répétitive qui est plus fréquente que la tonte classique. On n'attend pas que l'herbe fasse 20 cm pour la couper. On la tonde régulièrement. Et au passage, au niveau de la coupe, une tondeuse traditionnelle va faire de l'arrachage. Donc, ça fait une surface globale qui est un peu jaunâtre. Sur une tonte type tondeuse robot, on a une lame qui est beaucoup plus tranchante, en fait. Et on obtient, en fait, une coupe qui est très nette. La coupe mulching va permettre de nourrir l'herbe et de garder l'humidité dans l'herbe en permanence, même quand il fait très chaud. Et ça nous permet, en fait, d'avoir une surface d'herbe toujours très verte, en été comme en hiver. Ufologue, non, elle ne trace pas dans votre jardin des crop circles, mais elle tonde au carré, malgré sa rondeur apparente. La tondeuse fonctionne sur la base d'un petit câble qu'on utilise pour contourner la pelouse et aussi pour contourner les obstacles. De cette façon, la tondeuse sait où elle doit aller et elle reste toujours à l'intérieur du périmètre que vous avez créé. Elle revient à la Niniche lorsqu'elle a faim d'énergie. Et elle ne fait pas la comédie. Sous la pluie, allez, envoyez la musique. On peut programmer la tondeuse de manière à ce qu'elle s'arrête en temps de pluie, ce qui évite, en fait, d'avoir des bourrages, des bourrages étant donné que l'herbe colle en mulching, en particulier, sous la pluie. Dès lors que la roue avant tombe dans un trou ou alors dès que la tondeuse est soulevée par une personne, par un objet ou n'importe quoi, à ce moment-là, la coupe s'arrête instantanément et la tondeuse va reculer ou se positionner autrement pour remettre en appui la roue pour réattaquer le démarrage du moteur. Sa vie ne tient qu'à un fil. N'oubliez pas de bien les positionner. CQFD. Comme un petit chien. Elle rentre toute seule dans son... Ah oui, oui, bien sûr. Une fois qu'elle a fini son travail, elle rentre. On avait présenté des aspirateurs qui faisaient ça déjà. Oui. Tout seul, qui passaient l'aspirateur chez vous. C'est bien, vous ne faites rien chez vous. Vous ne l'attendez rien. C'est un peu le but quand même. Sinon, ça ne sert à rien de présenter une prodigue de nouveauté. Si c'est pour qu'on fasse tout. Elle a une petite chiffonnette aussi qui dit... Oh là là. Quatre modèles. Est-ce qu'elle arrange la chambre des enfants ? Non, non, non. Ça, je n'ai pas encore trouvé. Sinon, je te dis. C'est 1099 et 2299.